Bienvenue à l'intérieur du bateau. Les points forts de cet intérieur sont le volume, la luminosité et la hauteur sous barreau. Nous avons travaillé avec notre cabinet d'architecture Nota Design, qui nous a aidé à travailler sur l'ergonomie et le gain de volume à l'avant et à l'arrière et sur les côtés du bateau. Ici, un très grand carré volumineux qui permet d'être assis à six personnes confortablement. Une belle table avec des rangements. Une fois repliée, cette table laisse sa place à deux couchages d'appoint de 1,90 m. Ici, c'est l'espace de navigation, avec le tableau électrique, les instruments de navigation. Il y a aussi la table à cartes, qui est escamotable. Voilà, elle pivote. Elle permet de faire la navigation et de la replier pour ne pas prendre trop de volume lorsque l'on est dans le carré avec tous les convives. Ici, à gauche de la descente, la cuisine en L, très pratique en navigation puisque nous sommes calés à la gîte. Elle bénéficie de tout le confort d'une vraie cuisine avec un frigo volumineux, une belle gazinière avec un four, une ventilation au-dessus et donc une belle hauteur subaro, comme je vous le disais tout à l'heure. Ici, il y a 1,95 m de hauteur subaro. On va vous faire découvrir cette cabine avant. Pour cela, on va ouvrir ces deux portes qui ouvrent le volume vers cette cabine avant. Nous avons un vrai passage, une vraie entrée, gagnée grâce au volume et aux espaces gagnés en avant et en arrière. Un lit large, donc 1,60 m de large, que nous avons pu avoir aussi large grâce à cette nouvelle carène. et deux belles penderies. Enfin, à l'arrière du bateau, à tribord, nous avons la salle de bain. Une grande salle de bain répartie en deux espaces, un espace toilette et un espace douche avec un bel évier. Et à bas bord de la descente, une grande cabine avec un grand lit d'un mètre 60, comme pour la cabine avant, un vrai sas d'entrée qui permet de caler également une grande penderie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada